Voici Raven Abbas, également connu sous le nom Instagram Roche Popier. Il est un magnan nigérien de l'immobilier, multimillionnaire et un influenceur populaire avec plus de 2,7 millions d'abonnés sur Instagram. A tous égards, Roche Popier était un flambeur. Son compte Instagram regorge de photos de lui dans des voitures telles que une Rolls-Royce d'une valeur de 300 000 $ et une Ferrari d'une valeur de 200 000 $. Lorsqu'il voyage en jet privé, qu'il appelle aussi PJ, pour ceux qui ne sont pas familiers, il se réchauffe avec des couvertures Louis Vuitton dans sa résidence, une suite pintouse dans un immeuble extrêmement cher à Dubaï. Roche Popier n'a pas toujours été riche, mais il s'est construit pour devenir l'un des grands hommes d'affaires et influenceurs du Nigeria. C'était l'histoire classique de la réussite, passer des haillons à la richesse. Tout le monde voulait lui ressembler. Il n'y avait littéralement aucune limite à son argent et il s'assurait que tout le monde en ligne le sache. Il y avait cependant un problème. Tout ce que l'on savait de Roche Popier était un mensonge qui allait lui coûter tout son argent, ses voitures et ses vêtements de créateur. Ce mensonge l'a ramené à son point de départ en tant que pauvre enfant nigérian. Mais pour comprendre comment Roche Popier a fini par tout perdre, nous devons remonter le temps à l'époque où il n'était qu'un garçon grandissant dans les rues de Lagos au Nigeria. Voici l'histoire de Raymond Abbas, également connu sous le nom de Roche Popier et de la façon dont une publication Instagram a aidé le FBI à attraper l'un des plus grands escrocs en ligne de l'histoire, un véritable prince nigérian. Bienvenue sur Diaspora d'art. Ici, nous explorons la face cachée de l'ice lag en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous parlons de Roche Popier, l'influenceur nigérian qui a été arrêté par le FBI pour avoir détourné plus d'un demi-milliard de dollars. Si vous avez déjà rencontré Roche Popier au cours de la dernière décennie, vous n'aurez jamais imaginé qu'il ait grandi dans la pauvreté, car il était flamboyant au maximum. Raymond était si pauvre que son père travaillait comme chauffeur de taxi à Lagos au Nigeria et sa mère ramassait du pain sur le bord de la route pour joindre les deux bouts. Quand Raymond a été assez grand, il a commencé à laver des voitures pour essayer de gagner quelques centimes supplémentaires. Pour le reste du monde, Raymond Abbas n'était pas le matériel d'un millionnaire et il le savait. Mais à peu près, à la même époque, où Raymond atteignait la vingtaine, le Nigeria était en plein essor de sa première grande exportation internationale. Les joueurs d'Internet. Tout a commencé dans de petits cybercafés à Lagos, où ces jeunes prenaient leur chance et inventaient une histoire de prince d'Isérian pour essayer de gruger quelques dollars supplémentaires. Même s'ils se faisaient repérer, ce n'était pas comme si les riches Américains allaient lancer une enquête internationale pour quelques milliers de dollars provenant des premiers escrocs internationaux appelés Yaos. Yaos, 1000 dollars, étaient un énorme gain. Et tout cela depuis le confort de leur ordinateur. Sur le plan international, c'était tout au plus une petite arnaque à laquelle personne ne prêtait vraiment attention. Sauf quelques Yaos qui reconnaissaient leur potentiel pour gagner encore plus d'argent que tout enfant Isérian ne pourrait jamais rêver. Et l'un d'entre eux n'était autre que Raymond Abbas. Officiellement, Raymond Abbas a fait fortune grâce à son travail acharné et à des investissements judicieux. Chaque fois que quelqu'un lui demandait comment il avait commencé, sa réponse était toujours liée à l'immobilier. Suffisamment convaincante pour être crédible, mais suffisamment ennuyeuse pour éviter les questions supplémentaires. Personne ne se souciait de savoir comment il était entré dans l'immobilier. Comment il avait gagné son premier argent à investir ou pourquoi il ne semblait pas travailler réellement du tout. À une époque où des personnes comme Donald Trump construisaient un empire d'un milliard de dollars dans l'immobilier, les gens prenaient simplement sa réponse pour argent comptant et en restaient là. Mais la vérité sur les millions de Raymond Abbas était en réalité bien plus colorée que ce que le monde croyait. Après avoir passé des années à perfectionner son commerce d'arnaques en ligne, Raymond décida que le Nigeria était un peu trop petit pour ses rêves et il déménagea à Kuala Lumpur en Malaisie. Selon tous ceux qui connaissaient Raymond, il se rendait en Malaisie pour étudier, mais en réalité, il recherchait des opportunités plus grandes et meilleures en dehors de son pays d'origine. C'est à peu près à la même époque que l'identité Instagram de Rochepopi est née. Au début, il s'agissait simplement d'un pseudonyme Instagram inconnu, mais bientôt Rochepopi aurait des milliers de followers. Comme son histoire le raconte, Rochepopi prenait des photos de Raymond dans un petit appartement ou dans les rues de Malaisie sans rien d'ostentatoire. Mais plus il gagnait d'argent grâce à ses activités secondaires, plus il avait envie d'afficher sa richesse en ligne. Raymond a toujours adoré les marques de créateurs et les vêtements et avec tout cet argent provenant de ses activités en ligne, il avait enfin la possibilité d'acheter les choses dont il ne pouvait que rêver, étant enfant. Mais simplement les acheter ne suffisait pas, surtout après avoir vécu des années où les gens lui disaient qu'il ne réussirait jamais. Oh non ! Il était temps de montrer ce que son dur labeur lui avait rapporté. Il était temps de prouver à ses détracteurs qu'il avait réussi. C'est ainsi que Rochepopi a commencé, innocemment, pour attendre que Raymond Abbas obtienne toute la validation qu'il avait toujours souhaitée. Il ne savait pas encore que ce même compte Instagram le mènerait en prison, quelques années plus tard. Le maître milliardaire Le milliardaire maître de Guxi, des billionaires Guxi Master. C'est là le nom que Raymond a commencé à s'appeler lui-même. Chaque jour, il publiait des photos de lui portant des vêtements de créateurs d'une valeur de milliers de dollars, se tenant devant des voitures incroyablement chères et séjournant uniquement dans les meilleurs hôtels du monde. Et contrairement à d'autres influenceurs, il n'utilisait pas seulement les vêtements et les voitures comme des accessoires. Il les possédait réellement. Sa suite au Palazzo Versace à Dubaï lui coûtait des centaines de milliers de dollars par an. Sa montre incrustée de diamants d'une valeur de 150 000 dollars n'était pas un prêt. Il l'avait réellement acheté. Rochepopi avait réussi dans tous les sens du terme. Il n'était plus seulement un influenceur sur Instagram. Il grimpait lentement dans les rangs des ultra-riches. Et son histoire préférée racontait au monde comment. Il s'était vu refuser un visa lorsqu'il avait essayé de quitter le Nigeria. Et maintenant, il séjournait à l'hôtel Riz à Paris lors d'un voyage entièrement payé pour la Fashion Week par Louis Vuitton. Les gens adoraient ça. Partout, les gens considéraient Rochepopi comme l'exemple de ce qui se produit lorsque l'on se bat pour ses rêves. L'histoire de Raymond Abbas, qui s'est hissé de la misère à la richesse, était la chose que tout le monde voulait croire. Et lorsque les gens veulent croire quelque chose si ardemment, aucune quantité de preuves ne les fera changer d'avis. Rochepopi pensait probablement qu'il croirait son histoire pour toujours. Pièce de puzzle Pour les autres, Rochepopi n'était qu'un autre poseur sur Instagram avec plus d'argent qu'il ne savait quoi en faire. Mais Rochepopi aimait l'attention. Il adorait le fait que les gens le traitent comme un roi. Il aimait ses disciples modestes. Lui, il les appelait effectivement des paysans qui s'accrochaient à chaque mot de ses légendes clichés. En apparence, il n'était qu'un autre entrepreneur extrêmement riche et les personnes qui ne le détestaient pas voulaient être comme lui. Mais parmi tous ses détracteurs et ses fans, il y avait un groupe que Rochepopi ne voulait vraiment pas voir, l'observer. Le FBI. Vous voyez, pendant des années, le FBI avait suivi un groupe d'escrôts en ligne qui avait volé des millions de dollars à des entreprises et à des personnes du monde entier. Leurs enquêtes les avaient conduits à beaucoup d'amis de Rochepopi. En fait, en 2019, deux des meilleurs amis et collègues de Rochepopi avaient été arrêtés pour fraude et blanchiment d'argent. Cela a soudainement poussé les gens à se poser des questions sur la façon dont Rochepopi avait gagné son argent. Au Nigeria, des personnes qui connaissaient Raymond Abbas étant enfant ont commencé à publier en ligne se demandant comment il était passé du lavage de voitures à la possession de centaines de voitures les plus chères du monde. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose n'allait pas sérieusement. Il n'y avait aucun enregistrement des transactions immobilières auxquelles Raymond Abbas avait participé. Était-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans le stratagème de ses amis ou avait-il gagné son argent en faisant semblant suffisamment longtemps pour devenir un influenceur ? Lentement, des pièces du puzzle de la vie de Rochepopi ont commencé par se mettre en place. Et le 11 octobre 2019, une publication d'anniversaire de Rochepopi a donné au FBI tout ce dont il avait besoin pour s'en prendre à lui. L'anniversaire de Rochepopi Son 37e anniversaire, comme toujours, il documente tout ce qu'il fait sur Instagram de la fête aux louanges VIP de Burberry à Dubaï, en passant par les sushis chez Nobu et les sauts du visage à Monaco, un endroit Christian Dior à Paris et le champagne de sa marque préférée, Guxy. C'était simplement Roche en étant Roche. Mais il ne savait pas que le FBI suivait chacun de ses mouvements et que son message d'appréciation pour son anniversaire venait de leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Vous voyez, Rochepopi a un vrai numéro de téléphone connecté à son Instagram et son véritable email. Ainsi, en utilisant ses publications, le FBI a confirmé son anniversaire, son identité et sa localisation tout au long de la journée. Comment cela l'implique-t-il dans une vaste escroquerie ? Eh bien, avec toutes ces informations de suivi, le FBI a réussi à relier tous ses déplacements tout au long de la journée avec les déplacements de complices et l'une des plus grandes organisations de fraude en ligne de l'histoire. Tous ses amis de sa fête d'anniversaire étaient également sous enquête et il n'y avait aucun moyen que Rochepopi ne fasse pas partie de leur plan. Dimanche 7 juin 2020 Le dernier puzzle, les pièces s'assemblent et un mandat d'arrêt est émis contre Rochepopi et ses amis. Le lundi matin, vers 11h du matin, la police de Dubaï a forcé l'entrée des suites de Rochepopi au Palazzo Versaché. En même temps, des raids similaires ont eu lieu dans toute la ville et 11 autres suspects, tous amis de Rochepopi, ont été arrêtés. 47 téléphones portables, 21 ordinateurs portables, des voitures d'une valeur de 7 millions de dollars et 40 millions de dollars en espèces ont été saisis. Rochepopi est extradé vers l'Amérique où il plaide coupable d'avoir fait partie d'un syndicat qui a escroqué des entreprises américaines et européennes de près d'un demi-milliard de dollars. Mais comment, à notre époque où les escroqueries Internet sont si connues, un groupe de personnes a-t-il réussi à soutirer 450 millions de dollars à des gens ? Comment quelqu'un avec autant d'argent a-t-il pu croire à leur histoire ? Et comment le FBI a-t-il finalement découvert qui ils étaient ? Eh bien, il s'avère que le schéma de Rochepopi était beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Le schéma d'escroquerie Rochepopi et son équipe ont mené ce que le FBI appelle une escroquerie BEC ou un compromis d'emails commerciaux. Voici comment cela fonctionne. Rochepopi et son équipe envoient des emails d'un meçonnage à un personnel d'entreprise. Un membre du personnel tombe dans le piège et partage des informations vitales de l'entreprise. Ensuite, l'équipe utilise ces informations pour accéder au compte email officiel de l'entreprise. Une fois cela fait, il commence à surveiller chaque email envoyé et reçu par les comptes en attendant l'envoi d'une facture. Prenons l'exemple de la société A qui facture 1 million de dollars à un client pour refinancer un prêt immobilier. Dès que l'entreprise envoie la facture, l'équipe de Roche se met au travail pour en faire une copie exacte. La seule chose qu'il change, c'est le numéro de compte bancaire. Ensuite, l'équipe crée un compte email presque identique à celui qui envoie habituellement les factures du client. Peut-être que l'adresse email réelle de l'entreprise est celle-ci. Alors l'équipe de Roche ajoute ou supprime une lettre comme ceci. Cela peut sembler évident maintenant que je vous le montre. Mais lorsque vous acceptez une facture d'un email qui ressemble à ceci et que vous recevez cette facture au moment où vous vous attendez à la recevoir, il est très facile de ne pas remarquer cette fraude exacte. Le client reçoit un email de Kelly s'excusant pour une erreur sur la première facture et lui demandant de suivre les instructions de cette nouvelle facture sans erreur. Le client pense simplement « Oui, c'était juste » et dépose l'argent sur le nouveau compte, le compte contrôlé par Rochepoppy lui-même. Une fois l'argent en sécurité entre les mains à vide de Roche, le compte email est supprimé et toute trace des escrocs disparaît dans les airs. L'argent est blanchi pour se distancer de la transaction originale, puis une partie est répartie entre les membres de l'équipe, tandis que la majeure partie reste avec Roche. Le rôle d'Roche dans toute cette affaire était de fournir les comptes bancaires. Au fil des années, lui et son équipe ont volé près d'un demi-milliard de dollars à quiconque était suffisamment crédule pour tomber dans leur piège. Un hôpital pour enfants au Qatar. Un cabinet d'avocats en Amérique. Toute personne qui a été assez naïve pour se faire arnaquer. Dans la plupart des cas, personne ne voulait rendre public sa perte. Quel cabinet d'avocats voudrait annoncer qu'il s'est fait escroquer d'un million de dollars par un type en ligne ? À un moment donné, Roche et son équipe avaient même prévu d'escroquer un club de football anglais de 300 millions de dollars. Heureusement, le plan n'a pas abouti. Pendant des années, le FBI a traqué les responsables de l'une des arnaques en ligne les plus réussies de l'histoire. Lorsqu'ils ont finalement arrêté les deux amis de Roche, l'un d'entre eux avait son téléphone sur lui. Et sur ce téléphone, ils ont trouvé des messages vers un compte Snapchat appelé Roche Poppy, demandant des informations bancaires à utiliser dans une nouvelle escroquerie. Malheureusement pour Roche Poppy, il s'était un peu trop habitué à sa vie en tant qu'escroc multimillionnaire. Il avait connecté tous ses réseaux sociaux à son numéro de téléphone et à son adresse e-mail. Et en utilisant NUT, MDLR, probablement un outil d'enquête, l'EPIA avait enfin pu commencer à regarder dans la bonne direction. La fête d'anniversaire était simplement la cerise sur le gâteau. Là, ils avaient Roche Poppy faisant la fête avec des escrocs sur Internet confirmés. C'était tout ce dont ils avaient besoin pour l'arrêter et l'envoyer en prison pour très très longtemps. Il y a une leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que si vous gagnez de l'argent de manière douteuse, ce que je ne vous conseille pas de faire, apprenez quelque chose de Roche. Et gardez votre étalage de richesse pour votre liste d'amis proches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diaspora d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada